Un an après, jour pour jour, une centaine de personnes ont répondu à l'appel du collectif des iguanes de l'Ouest. Pour se souvenir du combat unitaire qui les rassemblait, ils ont tenu à témoigner de leur présence. Il est important de rappeler à la population guyanaise, bien dit guyanaise, que nous avons mis en place tous ensemble pour d'oeuvrer à changer et apporter du plus. Donc c'est important de marquer le coup aujourd'hui. L'unité guyanaise, voilà ce que ça me rappelle. On a pu avoir des accords, donc là c'est une piqûre de rappel. Le cortège va poursuivre son parcours à travers la ville avec les points d'étape des institutions de l'État, l'ARS, la gendarmerie. Mais le point culminant de ce parcours sera la pose de la première pierre symbolique du futur pôle universitaire du Nord-Ouest guyanais, prévu dans l'actuel hôpital Franck-Joli. Il est censé, dans les accords, on a demandé une université qui sera en principe ici. Donc on va poser la première pierre pour dire à l'État qu'on n'oublie pas, on a besoin d'une éducation correcte à Saint-Laurent, que nos enfants ne soient pas expatriés à chaque fois. Donc on va poser la première pierre de l'université de Saint-Laurent ici. La pose de cette première pierre symbolique du futur pôle universitaire n'est qu'une des étapes des avancées portées par la mobilisation du 28 mars 2017. Pour les collectifs présents, il est bon de se rappeler l'importance de cette marche. Nous voulons quand même faire comprendre à nos représentants de l'État que nous sommes toujours sur le terrain. Nous n'avons rien contre eux, mais nous devons arriver jusqu'au bout par rapport aux accords que nous avons signés. Pour nous, il est important d'être là aujourd'hui afin de dire que nous n'oublions pas, mais surtout que nous sommes toujours déterminés, que nous sommes toujours mobilisés, que nous sommes toujours acteurs de l'accord de Guyane et que nous allons suivre les différentes avancées parce qu'il est question du projet Guyane et les accords de Guyane sont pleinement dans le projet Guyane. Et il est important aujourd'hui de lancer ce signal à l'État que la Guyane n'oublie pas, que la Guyane est toujours présente. Le cortège poursuiva son parcours à travers la ville avec des chants rappelant les marches historiques. Si la marche de ce 28 mars n'a pas rassemblé foule cet après-midi, ceux qui étaient présents ont bien représenté les absents. Merci. 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 Merci.